Passer 5 minutes à New York, c'est déjà se sentir comme un vrai New Yorkais. Sortir la première fois du métro en plein Manhattan, c'est se retrouver face à l'immensité des buildings. Puis après, il y a Times Square, la lumière, la foule, là je pense que ça y est on est à New York. Une des ressources importantes des New Yorkais, c'est Central Park. Avec ses 4 km de long en plein Manhattan, c'est vraiment un plaisir de s'y perdre. Prendre une grande bouffée d'air en haut d'un building vous fait découvrir New York sous son plus bel angle. Passer un Noël à New York, c'est un peu sprang pour Kevin McAllister. Pour aller saluer la statue de la liberté et retracer l'histoire de l'immigration, direction Ellis Island. Sous-titrage ST' 501 C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Une journée à New York s'est passé de quartier en quartier, changer d'ambiance, d'odeur, de bruit et marcher des kilomètres avant de commencer la soirée en haut d'un building. Croiser des centaines de personnes sur le pont de Brooklyn ou bien écouter un groupe de rue ou l'armée du salut, c'est ce qui rend vraiment cette ville vivante. Croiser des centaines de personnes sur le pont de Brooklyn ou bien écouter un groupe de rue ou bien écouter un groupe de rue. On reviendra à New York ? Ça c'est sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501